C'est Cortex K311, les pyramides, c'est pour la chaîne de Jack, comme tu sais officiel, on est là directement, donc tu peux poser toutes les questions, c'est pour un interview vérité, exclusif, mon pote, fuck tous les jaloux comme d'hab. Merci à toi Cortex de nous avoir accordé cette interview, ça fait plusieurs semaines apparemment on a appris que ta chaîne YouTube a été supprimée. Ouais tu vois ce que je veux dire, à cause des rageux qu'ils signalaient, mais là avec mon ami Gonzague et mon ami aussi Emile Makeup Pro, on est en train de voir avec la responsable de YouTube, donc c'est en cours d'analyse, donc j'espère que bientôt je vais récupérer ma chaîne parce que là ça va faire longtemps, il y a tellement de rageux, t'as vu dans ce milieu là, c'est pas grave tu vois, mon travail il est fait, j'ai accompli beaucoup de choses, j'ai fait des choses, j'ai aidé les gens, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont oubliés, ça on les oubliera pas de si tôt et t'inquiète pas, tous les gens qui croient que Cortex ça y est c'est fini, c'est pas fini, on est là, on est sur l'écriture d'un album qui arrive bientôt, il y a des gros projets et tout ça, t'as d'autres projets qui arrivent en cours, mais ta chaîne a été supprimée alors ? Non, on a des projets qui arrivent en cours, t'inquiète pas. Et ça t'a fait quoi de savoir que ta chaîne a été supprimée ? C'est casse-couille parce que tu vois, il y a beaucoup de travail, sur cette chaîne là, il y avait au moins 2-3 ans de... Bah c'est sûr, t'avais 1000 vidéos dessus en plus, t'étais presque à 1000 vidéos Non-stop, il y avait de tout, tu vois, il y avait du courage, il y avait un peu le parcours de ma vie, c'était comme une télé-réalité à moi tout seul, tu vois, Cortex, les gens ils aimaient bien. Ouais, il y avait toute ta vie dessus. Dès le matin, les gens, il y a des messages qui disaient, Cortex ça fait du bien, d'en regarder même dès le matin, quand on est mal, il me fait rigoler, tout ça. Il y avait un peu de tout, tu vois, les passages où j'ai des SDF, les passages où je faisais comprendre dans les réseaux sociaux, c'était dangereux, il y avait des petits garçons qui se suicidaient, tout ça, faire attention. Et voilà, je montrais un peu la bonne vie, comment j'aimais bien vivre, tout ça. Mais voilà, il y a eu de la jalousie. Ah c'est ça, c'est de la jalousie. Mais c'est pas grave, les gens, quelques auteurs de ces faits-là, on sait à peu près, ils se reconnaissent, ils se reconnaîtront, tu vois, pour pas dire leur nom, pour pas encore faire leur pub, leur pub, genre, ils faisaient pas mal de pubs déjà, ces gens-là, ils ont gratté du buzz sur Cortex, et là, je vois les amitiés, tu vois, les gens qui étaient là que pour Cortex le buzz, tu vois. Ouais, parce que dès que ta chaîne a été supprimée, ils viennent plus de voir, à cause de ça. Il y a beaucoup de gens qui, voilà, tu vois, on s'en fout, tu vois, la vie, c'est comme ça. C'est pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Et YouTube, c'est pas toute ma vie, de toute façon, tu vois. De toute façon, demain, YouTube, il peut fermer, tu vois, ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, de toute façon, t'as d'autres projets en cours, tu vois. T'as un album qui va bientôt sortir ? Ouais, ouais, tu vois. Il s'appelle comment déjà ? C'est King Kong. Il va sortir quand exactement ? L'album, je sais pas encore, tu vois, je suis encore sur... J'ai fait certains songes, je suis encore sur écriture, je fais... Je vais faire un tout propre, parce que ce que je vois dans le rap français, en ce moment, tu vois, ce que je veux dire, cousin, c'est pas de... Il y a du niveau, il y en a qui ont du niveau, il y en a qui ont du bas niveau, on se comprends pourquoi ils se sont mis en avant sur ça. Donc on va remettre de l'heure dans le rap français un peu, tu vois. Toutes les petites tafioles, cousin, ils vont trembler dans le rap français, frère. Tu vois ce que je veux dire, Cortex, le retour de King Kong, il y a là, cousin, je vais ravager les immeubles, les bâtiments, je vais tout casser. Toi, mais tu sais, frère, mais celui qui est pas content, cousin, moi, je traîne... Je traîne soit avec mes potes, ou soit je traîne tout seul, t'inquiète pas. Moi, j'ai mes couilles tout seul, cousin, les grosses couronnesses. Il y en a pas beaucoup dans ce rap de merde qui les ont, les grosses couronnesses, tu vois. Moi, les jeunes de partout, quand ils me voyent, ils me disent, Cortex, respect. On me voit, t'es là, t'es avec nous. Des fois, je passe des soirées avec des mecs en boîte de nuit ou dans la rue à Paname. Les gens, ils disent, t'es avec nous, tout ça. C'est pas beaucoup de rappeurs qui font ça. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je représente la vraie, 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 stricte frère. Oui, c'est sûr. Je dédicace les mecs qui sont en Heps. Moi, j'étais en prison, et toutes les prisons de France ou du monde entier, on représente les mecs qui sont en Heps parce que je suis beaucoup soutenu par les mecs en Heps. Quand il y a des mecs qui sortent de prison, une discorte avec sur Heps, c'est un truc de fou. Comment les gens, ils t'aiment bien, tout ça. Grosse dédicace aux mecs qui sont en Heps. À part aux violeurs et aux pédophiles qui leur niquent leur grand-mère. Mais le reste, les braqueurs, les dealers, moi, je représente parce que je suis passé par beaucoup de choses. Moi, je suis un mec, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, t'inquiète pas. Donc, je les représente, tous les mecs qui sont en prison, tout ça. Donc, t'auras un petit message à annoncer à tes abonnés ? A tous tes abonnés que t'as perdus ? Pour l'instant, il y a une chaîne, c'est Cortez91 LeBuzz, où je vais remettre quelques vidéos, les petits plus de buzz, tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est Cortez91 LeBuzz, c'est tout. C'est une petite chaîne que j'avais déjà, c'est une chaîne secondaire. Donc, pour l'instant, quand j'ai un petit truc, je le balance, j'y fais. Mais de toute façon, pour l'instant, un peu de calme. Tu comptes ouvrir une autre chaîne, de toute façon ? C'est pas encore toi ? On va voir, déjà, avec l'analyse de YouTube. En ce moment, je passe beaucoup de casting pour des téléréalités. Ah d'accord, ça, on n'était pas au courant. Tu peux nous dire quelle téléréalité ? Non, je ne peux pas dire encore exactement. D'accord, tu regardes ça, c'est une petite surprise pour tes fans. C'est que ce n'est pas encore sûr. En tout cas, on m'a contacté pour des petits trucs, pour des projets. Donc, on voit. Moi, déjà, l'année dernière, je devais faire ce castery. Ils m'avaient invité dans le casting. Mais ils avaient peur, apparemment. Après, c'est TF1. C'est TF1, au dernier moment, qui a... Mais ce n'est pas grave. Toi, moi, on ne veut pas. Alors, ta chaîne YouTube, comme on l'a dit, elle a été supprimée. Ouais. Tu penses quoi, Cyprien ? A ton avis, quand il a appris ça, il a été content ? Bon, je ne pense pas qu'il a été content. T'as vu, Cyprien ? T'as vu, on a fait le buzz, un gros buzz. 23 millions, on a bientôt vu sur son... Ouais, grâce à toi, il s'est fait 23 000 euros, en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, je suis un peu son meilleur ennemi. Donc, voilà, toi, c'est... Moi, si je le croise, je m'en fous, tu vois. Je lui paye même un verre. Je lui dis, il n'y a pas de souci, toi, lui... Cyprien, on a bien rigolé. Les gens rigolent. Moi, quand il croise dans la rue, toujours, on parle de Cyprien. Lui, pareil, à mon avis, les gens, quand il croise... Il va lui parler de toi, c'est sûr, c'est une évidence. Donc, c'est un truc, ça a été marrant, mais c'est... T'as vu, Cyprien, c'est pas mon grand ennemi, tu vois. Si je l'attrape, tout le monde sait qu'en deux secondes, je lui mets deux, trois tards dans la gueule et c'est réglé. Et moi, je ne suis pas comme ça, tu vois. Donc, si tu le rends compte, là, tu vas lui parler tranquillement. Je le check, tu vois. C'est lui, peut-être qu'il a peur. Différentes personnes ont essayé de faire qu'on se rend compte, je ne sais pas, il a peur, mais moi, je lui dis... En bois, en verre... Apparemment, quoi ? Apparemment, il y a eu des radios qui ont essayé de contacter. Oui, il y a des radios qui ont essayé de contacter. Et lui, il a refusé, c'est bien ça. Il a refusé des médias. Il avait peur de... Dans des télé-réalités et tout ça, ça aurait fait un gros bœuf. Ça aurait fait de l'audimat, ça aurait fait des... Ça aurait fait des trucs marrants, tout ça. Moi, je suis bourre, hein. Moi, je ne suis pas contre. Après, il fait son truc, tout ça, il continue. C'est bien pour lui. Moi aussi, de mon côté, je continue. Et voilà, moi, s'il y a un projet... Je suis très fort à FIFA, s'il veut qu'on se rend compte sur sa chaîne Cyprien Gaming, Cortex contre Cyprien à FIFA, que je lui mette une bonne... Donc, tu lui lance un défi, alors c'est parti. Ouais, je lui lance un défi, s'il veut, moi. Moi, je lui mets 3-4 buts. Ce que je veux dire, je prends le PSG, ou je prends le Barça, dans FIFA 14 ou PES, il n'y a pas de souci. Bon, FIFA 14, c'est mieux, parce que cette année, PES, il est moins bien, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci Cyprien. C'est un petit buzz et voilà, on rigole. Si lui prend ça au sérieux, c'est pas pris pour lui, tu vois ce que je veux dire. C'est Cortex, mon pote, 91. Cortex, 91 officiel, ça a été supprimé, mais c'est en analyse pour que ça revienne, donc les gens, ils pourront kiffer. mais, Inchallah, qu'elle va revenir en force, qu'on va remettre, comme tu sais, de la gouache, de la super gouache. En tout cas, ça fait plaisir de entendre ton Dara, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Tu peux nous le refaire une dernière fois pour tes fans ? Cortex, 91, comme tu sais. J'ai le cassé à tous les 76 000 abonnés que j'avais sur ma chaîne, et on va revenir en force. De toute façon, comme tu nous as dit, tu as d'autres projets en cours, ton album qui va sortir, tu vas peut-être ouvrir une chaîne YouTube, c'est bien ça ? Donc on attend plein de projets en cours. Tu pourrais nous parler de Gonzague ? Gonzague, c'est mon ami, il est toujours là, il me soutient. Est-ce qu'il y a une vidéo qui a tourné, il t'a vraiment piégé ou c'était un fait ? C'est de la rigolade, les gens ne comprennent pas les mots. Est-ce qu'il y en a plein qui disent que Cortex s'est fait piéger ? Cortex s'est par-ci et par-là ? Après, il m'a fait regarder, il m'a dit est-ce que tu veux mettre la vidéo ? Donc tu es bien d'accord ? Tu as demandé ton avis avant de poste ta vidéo ? Bien sûr, on est déjà mis tout ça. Moi j'ai rigolé quand il m'a montré le tournage. Il y a des gens qui comprennent mal l'humour. C'est de l'humour, on rigole. C'est de l'autobérision. Les gens savent bien que Cortex, moi je suis un mec dans la rue, frère. Tu ne rigole pas. Maintenant, comme on dit, c'est des passages où il faut comprendre un peu. Je suis un comédien. Moi je suis devenu un comédien. Tu joues un rôle maintenant, la vie des gens, tu en as ? Oui, on a tout. Je suis un comédien. C'est comme Issa Denba qui fait le rôle de Mamakri avec Koe. Quand il se met en fil tout ça, il y a des acteurs qui font des rôles. On peut le dire demain, soit tu as un rôle homosexuel ou quoi. Il y en a, ils vont le faire. Moi je suis un comédien, c'est de l'humour. C'est de l'autobérision comme on dit. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris que les cousins... En fait, Gonzague voulait montrer que au naturel, le cortex est très marrant. Ce qui était marrant, c'était tout ce qui était autour. De t'avoir au naturel quoi. Pas quand tu joues un rôle, mais au naturel. Quand il me disait des trucs, quand je gueulais, tu veux te mettre une tarte dans la gueule. Vas-y, t'es ouf. Quand je fais le massage en rigolant, voilà. Lui, il faisait exprès de me dire des trucs de ouf. Comme quand je fais le bisou sur le pied, je mange de la rose. C'est pour rigoler. C'est juste un délire. C'est dans le délire de la vidéo. C'est pas dans la réalité. Les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comme je te dis. Oui, le cortex. Moi, j'ai tout lité. J'ai vu sur Youtube, cousin, je suis venu avec des fusées à pompe. Je suis venu avec des meufs, avec des voitures de ouf, Lamborghini. J'ai montré un truc de ouf. Maintenant, quand tu veux passer du côté où tu plaisantes, les gens, le cortex, c'est... Frère, on n'est pas le ghetto tout le temps. Le ghetto, c'est bien, mais frère. Faut évoluer. Faut montrer des autres images. Parce que justement, le ghetto, ça m'a fermé quelques portes aussi. Ces crusteries, c'est à cause de ça qu'ils ont peur. Moi, je leur montre que, regardez, j'ai de l'humour. Quand même, si tu viens du ghetto, t'as de l'humour. Parce qu'ils ont beaucoup peur les téléréalités. Et que t'es ouvert à d'autres... Ils ont beaucoup peur les téléréalités que Partec, justement, qu'il pète la gueule à tout le monde, qu'il brûle tout, qu'il vole les caméras. C'est ça qu'ils ont peur les médias. Il y a des gens comme dans Rossini, on les a mis dans les plateaux. Comme il y a Halle, tout ça. Moi, je parlais de ma réalité, ce que j'ai passé dans ma rue, c'est vrai, certes. Mais après, il y a le passé. Et aujourd'hui, voilà, il y a le droit d'avoir une chance de réussir comme tout le monde. C'est pas parce qu'on est un ancien bandit qu'on n'a pas le droit de réussir. Je suis allé en prison, mais voilà, tu vois, il n'y a pas la mort d'homme. J'ai violé aucune fille, j'ai violé aucun enfant. J'ai eu ma chance de venir dans les médias. Regarde, il y a bien Bertrand Conta, là, qui a giflé sa femme, là. Et après, elle est morte, tout ça. Et lui, regarde, on lui a donné une deuxième chance, il est dans les médias, et tout ce que je veux dire. Et en plus, on dirait qu'il fait un short sur deux qu'il a tué sa femme pour en reparler dans les médias. Moi, je trouve ça honteux. Donc, voilà. En tout cas, la chaîne Cortex-91 officielle, elle est en analyse de cours par Youtube, tout ça. On va essayer de la mettre en ligne. Comme ça, les 76 000 abonnés vont recouper, revoir mes vidéos qui vous manquent. Ne vous inquiétez pas, on ne se pas. C'est inadmissible que Cortex, que ma chaîne soit effacée. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. J'ai eu des soutiens, par même des gens que, à la base, on s'était clashé, par Joe Arnaud, Jean-Michel du 59, qui m'a soutenu en vidéo. Il y avait même Brolica, tu vois, Brolica, de Marseille, celui qui est avec Morseille, on a clashé. C'est Cortex. Grosse dédicace à Jack, et ses potes et marquois que j'avais au téléphone. A Masca, dédicace à Masca. A Masca, tout ça, à tous les gars qui sont dans le bloc, à tous les enceintes d'OnesSoubois, comme tu sais, c'est Cortex. Moi, je kiffe les gangsters, les voyous. Donc, 9-3, c'est la voyoucratie aussi, comme donne 9-1. La violence, on est là, on se laisse pas faire, frère. Dédicace à tous les petits frères, donne-les, comme tu sais, à tous ceux qui font du rap, à Romney, à tous les mecs du 9-3, dédicace au 9-3, et toutes les banlieues, de toute façon, en France, même à Marseille, à Lyon, à Montpellier, à tout ce que je veux dire, à Toulouse, toutes les cités, voilà, les Rhônois, les Rapsa, les Batou, les Gitans, les Chinois, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! ... ...